Bordeaux FM, Bordeaux FM, un style pop à l'indépendant, mais à votre écoute. Deux vendredis par mois, de 20h à 21h, des news musiques, des news en série, c'est le magazine Bordeaux FM, Ali Gurdane et Ludo. Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine sur Bordeaux FM saison 1 épisode 3, salut Gurdane. Salut Ludo. Comment ça va ? Eh bien bien, ravi de te retrouver. Ravi de te retrouver aussi après ta semaine de vacances qui a dû te ressourcer du coup. Ouais, elle a été bien remplie mais ça fait du bien. Bon, t'as repris le boulot quand même entre temps, mais n'empêche qu'on est quand même super content d'être là et de vous retrouver pour votre rendez-vous bimensuel, deux vendredis par mois, de 20h à 21h. Nous sommes, le vendredi 5 novembre, il est exactement 20h et nous sommes en direct, Gurdane est bien là en face de moi. Je suis là. Je te vois. Et fin de prêt pour cet épisode 3 du magazine, votre émission musique et série. Je vais comme d'habitude m'occuper essentiellement de la partie musique et toi ? De la partie série. De la partie série TV. Série TV, oui. D'accord, donc je ne veux pas vous jeter la pierre, Pierre, mais j'étais quand même à deux doigts de commencer cette émission tout seul puisque journée chat noire pour toi, problème de train, problème de bus. Ouais, ça a été un peu compliqué mais j'ai fini par arriver à temps pour préparer cette émission avec toi. Bon, j'en profite pour faire un bisou à ta maman qui est sûrement en train de nous écouter. J'espère. Et mon papa qui est aussi en train de nous écouter. Je rappelle que pour nous écouter, ça se passe sur le site internet de la radio, donc sur BordeauxFM.fr ou sur les applications mobiles dispo sur Android et iOS. Bienvenue dans le Maxine saison 1 épisode 3. Avant d'attaquer le gros du sommaire, on va se faire un petit débrief comme la dernière fois de la dernière émission. Si tu es d'accord, c'est parti. Allez. Bon, ça va en soi, il y a assez peu de choses à dire sur la dernière émission, en tout cas en termes de grosses boulettes si j'ose dire, le rythme de croisière s'installe. On était quand même à la cool sur cette deuxième, si on compare à la première. Assez taquineur aussi. Je me suis fait un petit plaisir sur ton JT série Gurvan, mea culpa tout de suite, qu'on peut clairement appeler un foirage de transition. Alors, pour expliquer, bien sûr, tu m'envoies tes sujets à l'avance dans l'après-midi, donc je vois un petit peu de quoi tu vas parler. Je ne lis pas tout pour garder un peu de suspense du direct, mais quand je vois un truc où je me dis, tiens, là, je peux peut-être chambrer un tout petit peu mon pote et lui foirer sa transition, la tentation est plus grande. Voilà en gros ce que ça a donné et je m'en excuse encore. Pourquoi c'est intéressant ? Oui, Gurvan, pourquoi c'est intéressant ? Je t'en remercie, lui donne, me foirer mes transitions. Bon, tu ne m'en veux pas trop, ça va ? Non, ça va, je m'en suis bien remis. Bon, il n'y a pas que ça que je t'ai foiré dans l'émission. Est-ce que tu t'en souviens, du coup ? Oui, tu m'as un peu foiré la fin de ma chronique sur Ulysse 31, puisque, bon, tu n'avais pas la fin du texte. Non, je n'avais pas la fin du texte. Mais c'est vrai que le jingle est arrivé très vite et au lieu de couper, tu as enchaîné et du coup, je me suis remêlé les pinceaux. Ouais. Je vous annonce tout de suite un petit grand surprise, un cadeau, un cover d'Ulysse 31. On s'est regardé avec un regard un peu, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Oui, surtout qu'il manquait la fin de la chronique à ce moment-là. Il manquait la fin de la chronique à ce moment-là. Mais c'est un peu de ma faute aussi. Ouais, mais on a rattrapé le coup, on l'a avoué. On l'a avoué à la fin du morceau et tu as pu placer les infos qu'il te manquait à ce moment-là, à la fin du morceau. On est là pour apprendre aussi. Ouais, et puis voilà, ce n'est pas grave, c'est les aléas du direct, comme on dit. Oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je lui avais promis, je vais m'adresser à un animateur de la radio, du coup, c'est Mathieu qui présente Highway to Rock, deux vendredis par mois comme nous. Bon, je me dois de faire un mia culpa à mon cher Mathieu car, voilà, en fin d'émission, on annonce les émissions suivantes qui vont être diffusées sur l'antenne. J'ai annoncé donc l'émission de Mathieu Highway to Rock, la prochaine qui était donc vendredi dernier avec comme thème de Chuck Berry à l'Edzepp. D'ailleurs, au passage, excellente émission, les gars, que moi j'ai écoutée dans la voiture pour aller à Tours chez mon pote Alex et j'ai adoré l'émission. Et du coup, c'est vrai que j'ai présenté l'émission comme si elle était présentée par Pierre et Alex, donc Mathieu m'a envoyé un gentil message très bienveillant avec beaucoup d'humour à la fin de l'émission sur Messenger pour me dire, hé, c'est quand même moi qui anime l'émission, donc voilà, mais à coup le pas mon cher Mathieu, je te l'avais promis et c'est chose faite, c'est lui-même d'ailleurs qui m'a dit d'en parler pendant ce débrief, voilà. Un petit bisou également à Virginie de Vivitamine qui va rentrer sur scène là dans une petite demi-heure qui fait un sac de filles au domaine de Rabat à Talence. Donc voilà, on lui fait un petit bisou, on lui souhaite un bon courage, elle est peut-être dans l'éloge en ce moment, donc voilà, vraiment bon courage à elle. On va rentrer dans l'huile du sujet, c'est parti pour le sommaire de l'émission. Des news, musique, des news en série, c'est le magazine Bordeaux FM, Abikurban et Ludo. Alors Ludo, on va commencer par ton JT Musique et donc dans ton JT Musique, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? Je vais vous parler des Rolling Stones qui sortent un inédit, de l'arrivée de Led Zepp sur le réseau TikTok, une info express sur Ed Sheeran également et puis de la Belge Angel qui nous sort un nouveau single. Ok, un coup d'œil dans le retro ? Ouais, alors celui-là il me tient vraiment à cœur, c'est pour l'immense MTV Unplugged d'Eric Clapton sorti en 92 dont je ne me lasse absolument pas. Merci et ton album du jour ? Eh bien c'est une pépite que j'ai découvert cette semaine, c'est un groupe qui s'appelle Young Coma avec leur album World is Yours que je vais vous présenter tout à l'heure. Je les ai eu en interview hier après-midi au téléphone, c'était génial, on a passé un moment génial et je vais essayer de vous retranscrire au mieux que je peux toutes ces bonnes ondes qui se sont retranscrites dans cette interview du coup. Voilà pour la partie musique. Ton JT série à toi Gurman, tu vas nous parler de quoi cette semaine ? Alors cette semaine je vais vous parler de la série d'animation japonaise One Piece qui fait son millième épisode, également d'une série sur Arte qui s'appelle H24 24 heures dans la vie d'une femme, on évoquera également des séries à venir comme Landscapers et le nouveau trailer pour The Witcher 2 sur lequel on s'arrêtera quelques instants. Ok, et ton coup de cœur de la semaine Gurman ? Eh bien mon coup de cœur de la semaine c'est l'année prochaine. L'année prochaine, d'accord, ok, donc 2022 quoi tu veux dire en gros, c'est ça ? Ouais, on va parler de ce qui va se passer en 2022 un petit peu parce qu'il commence à y avoir une grosse actualité série pour l'année à venir et je pense que ça vaut le coup de commencer à s'y pencher. Ton code dans le rétro, alors l'autre fois c'était pour des séries, donc t'as fait Ulysse 31 et Sip, c'est un autre, là c'est plus pour une période on va dire qui est donc les années 80-90. Ouais, on va évoquer les années 80-90 avec le grand tournant, enfin un tournant, un point majeur dans les séries françaises notamment, parce qu'on s'arrêtera pas mal sur les séries françaises dont j'ai très peu parlé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, en effet, en effet. On a encore un programme chargé, on n'a qu'une heure pour le faire, donc bon on va pas traîner. On commence avec ton JT Musique ? Allez c'est parti ! Merci pour le lancement de sujet mon cher Gervan, je t'entends. Avec plaisir, j'étais complètement perdu sur autre chose, donc tu vas nous parler pour commencer des Rolling Stones qui rééditent un album pour ses 40 ans. Ouais, beaucoup de fans de Rolling Stones considèrent que le dernier grand album du groupe c'est Tattoo You, sorti il y a tout juste 4 décennies, donc en août 1981, qui est un opus confectionné à partir de compositions déjà travaillées lors des sessions précédentes, ayant donné aux albums précédents. Ça contient des pépites, cet album, notamment le grand classique Start Me Up. Un hymne immanquablement joué en concert, ces mêmes fans ont donc pu découvrir il y a peu une réédition de cet album considérablement enrichie. Alors, outre les 11 chansons d'origine Tattoo You version 2021, contiendra en plus pas moins de 9 morceaux inédits, dont un premier single inédit qui est sorti il y a peu, qui s'appelle Living in the Heart of Love. Un titre typique des Stones des années 70, riff de guitare tranchant, chœur canaille, qui n'aurait absolument pas démérité s'il avait retenu à l'époque et il est d'ores et déjà disponible en téléchargement. Mais Ludo, tu nous as parlé de 9 inédits, donc qu'est-ce que tu peux nous en faire écouter d'autres ? Ouais, parmi les inédits figure une version teintée de reggae de Start Me Up, ainsi que des reprises de titres blues. Et le resonant blues des années 60 et 70, comme par exemple Shame, 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 à l'origine interprétée par Jimmy Drift. Et il vient de nous sortir un deuxième nouvel inédit que j'adore, qui s'appelle Come to the Ball. L'édition Deluxe contiendra en outre un concert enregistré au stade de Wembley à Londres en juin 82. Et parmi la vingtaine de chansons jouées à l'époque, 5 proviennent quand même de Tatouilleux. Et est-ce qu'ils ont commencé une tournée ? Ouais, ils ont commencé une tournée, les Rolling Stones, nord-américaines, depuis le 24 septembre 2021, malheureusement sans leur batteur Charlie Watts, malheureusement décédé en août de cette année. Et alors donc, Led Zepp qui débarque sur TikTok ? Ouais, la bande de Robert Plant, en effet, annoncée son arrivée sur le réseau social des Jeans ce mardi 26 octobre, via un poste très sobre, avec le logo doré du groupe qui apparaît sur un fond noir, et où on peut retrouver l'audio du grand Immigrate Song. Une vidéo de 8 secondes qui a déjà été visionnée plus de 5,3 millions de fois, mais la craintion d'un compte Led Zepp sur TikTok n'a rien à donner. Il implique la disponibilité de l'intégralité de son catalogue musical, plus de 100 titres extraits des albums studio et live. Le compte TikTok de Led Zepp qui partagera également des illustrations et des visuels du groupe, mais aussi des performances live et d'autres contenus vidéo. Donc en somme, du très très bon pour les gros fans comme moi que je suis. Merci, et alors, ton info express, tu as appris des choses sur Ed Sheeran qui serait malade. Ouais, Ed Sheeran est positif au Covid-19, donc ce foutu Covid-19, à moins d'une semaine avant la très attendue de sortir son nouvel album. Il a dit qu'il allait tout faire pour assurer la promo depuis chez lui, donc Ed Sheeran est en télétravail, mais ça a permis à son manager de lâcher une info sans faire exprès, c'est que l'album suivant, semblerait-il, est déjà prêt à faire à suivre et bon rétablissement à Ed Sheeran qui, bien sûr, nous écoute. On l'embrasse, on l'embrasse. Angèle qui sort un nouveau single. La chanteuse belge a annoncé le titre exact de son nouveau single fin octobre sur son compte Instagram. Ce futur tube s'intitule Bruxelles, je t'aime, en l'occurrence une ode à sa ville de naissance. Ce titre figure sur son album qui devrait sortir en mois de décembre. Alors si la chanteuse adore Paris, elle reste très attachée à sa ville natale où réside sa famille, Robbie Wallis, notamment son frère le rappeur, et ses amis d'enfance. On peut entendre par exemple dans ce morceau des phrases comme celle-ci. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour, mais après l'orage avec des bières, les gens feront la fête entre autres. Et donc pour illustrer ce morceau, elle a choisi un clip assez poétique, je crois. Ouais, Angel a ôté pour un clip poétique où on la voit se balader dans un train qui relie Paris à Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, est le premier titre d'Angel depuis le succès phénoménal de son album Brawl, qui la semaine dernière a officiellement franchi le million d'exemplaires vendus en France. Jamais, jamais je n'aurais pensé que ce petit album composé dans ma chambre d'ado m'offrait libre ton aventure, confié-t-elle récemment sur Instagram, en remerciant bien sûr son public et l'équipe qui l'entoure. Bruxelles, je t'aime, signe le deuxième comeback belge de la rentrée, puisque vendredi dernier, le chanteur Stromae déboîné ainsi son nouveau single Santé, dédié aux travailleurs du quotidien après 8 ans d'absence, ce qu'on vous diffusera bien entendu très vite dans le magazine. Et avec plaisir. Alors, on va passer sur ton coup d'œil dans le rétro. Et tu voulais nous parler d'Eric Clapton. Ouais, Eric Clapton en acoustique, c'est l'orfèvre de retour à son atelier de campagne. Eric Clapton en acoustique, c'est un peu un génie qui revient au plan de ses premières inventions, qui retrouvent ses vieux tours de passe-passe. Au-delà d'un album, c'est l'implug de la chaîne MTV, le dénuement et la sobriété sonore, un état d'esprit. Le roi guitariste le sait. Et à ce moment-là, il se pointe en monsieur tout le monde avec un regard timide. Il empoigne timidement sa guitare sèche de circonstances, grattant juste trois cordes. Et déjà, la magie s'empare à ce moment-là de la salle. Le concert s'ouvre après un ready sur Sine qui pose déjà le niveau avec son rythme tranquille et son intro super bluesy. On est prêt ? L'accompagnateur qui épaule l'homme aux lunettes tombantes et aux doigts d'or. Ils vont par la suite enchaîner encore tous les deux, toujours en duo avec Before You Excuse Me. Le blues est clair, la voix haute et vibrante lorsque Hey Hey, le troisième titre s'envole. Les jalons sont posés pour un départ imminent et c'est bien le cas plus qu'entrent en scène les musiciens. Ray Cooper s'installe derrière ses congas. Chuck Leavitt se pose à l'orgue. Les choristes, le bassiste et le batteur débarquent également pour interpréter cet hommage Cheers in Heaven. Sans doute l'une des plus belles baladroques jamais composées et elle a logiquement raflé l'award de la meilleure chanson en 1994. On enchaîne avec Lonely Stranger. Et Nobody's Know When You're Done and Out, morceau qui rend hommage aux musiciens noirs américains. Alors la formation à partir de ce qu'on la prend clairement ses marques avec le piano du génial Chuck aérien léger, parfaitement accordé avec le son fiévreux des guitares et de la basse acoustique tenue par Nathan East et nous emmène au grand tube de toujours Leila. Tout Clapton dans cette chanson. On la connaissait version électrique, la voici acoustique. Elle est bien plus belle ainsi à mon sens. Suive la poignante balade Running On Face ou encore le retour aux racines avec Walk In Blues. Alberta, San Francisco Blues et Mountain Milk. Et là arrive un grand monument de l'album Old Love. Les choristes Katie Kisson et Tessa Niles élèvent la voix de Clapton qui se livre à un duel de seigneurs avec son pianiste. Plus d'une minute de solo chacun pour confronter les talons. Et fondre dans un même moule, l'assistance à ce moment là ne peut espérer mieux. Le concert est conclu par Rolling Anthem Line. Nouveau clin d'oeil à la musique noire. Titre immortalisé jadis par Bessie Smith et Mighty Waiter. Puis l'estrade se vide de ses musiciens. Il laisse la salle comme ça sans mots. Repartent comme ils sont venus, discrètement, comme si c'était facile de réaliser le concert parfait. Clapton est un peu voûté, souriant. Il n'a rien à prouver. Son visage ravi d'ailleurs le prouve. S'il a joué, ce n'était sûrement pas pour les six Grammy Awards que l'album recevra quelques semaines plus tard. Non, non, c'était juste pour le plaisir. Alors, bien sûr, tu imagines bien, Gurven, qu'on va s'écouter un morceau de cet album. Il a une symbolique pour moi parce que c'est un morceau que j'ai chanté à mon fils Charlie, que j'embrasse d'ailleurs pendant les deux premières années de sa naissance pour l'endormir. Running on face d'Eric Clapton sur Borde FM. Leilien Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Landscaper, apparemment, que tu nous demandes de surveiller de très près Oui, c'est une série inspirée d'une histoire vraie dans laquelle un couple, Suzanne et Christopher Edwards ont tué les parents de Suzanne, les ont enterrés dans le jardin vidé leur compte en banque et ont profité en toute impunité de leur crime pendant une dizaine d'années jusqu'à ce que le crime finisse par être découvert La tonalité se veut assez sombre Ed Sinclair, le créateur et scénariste de la série, nous propose de reconstituer l'histoire à travers le témoignage du couple où, couche après couche les enquêteurs vont les défaire de leurs mensonges pour obtenir enfin la vérité sur les tragiques événements A l'écran, Suzanne et Christopher sont interprétés par David Sioulis principalement connu pour avoir joué le rôle du professeur Rémus Lupin dans la saga Harry Potter et par Olivia Colman qui fait décidément beaucoup parler d'elle et plutôt en bien ces derniers temps Je me rends compte que j'y connais vraiment rien à Harry Potter parce que l'autre fois tu parlais de David Tenon qui était aussi dans Harry Potter je vois pas du tout qui c'est et là non plus donc j'ai envie de te dire, écoute, passons en chaîne mon cher Garvan Oui, à noter que Ed Sinclair, le créateur, est aussi le mari d'Olivia Colman dans la vraie vie Landscapeur, ce sera sur HBO aux Etats-Unis et Sky Atlantic en Angleterre Pour la France, au vu des accords de diffusion à HBO Orange, on peut espérer une diffusion rapide sur OCS Bon, alors tout à l'heure tu me disais, le coup de coeur c'est l'année prochaine alors bon, plus sérieusement, Vivement 2022 en gros si je comprends bien Vivement 2022, une année qui commence à promettre en effet niveau série Déjà, l'année pourrait commencer assez rapidement avec la saison 4 de Stranger Things Enfin quoi ! Même si aucune date n'a encore été officialisée, le tournage s'est achevé en septembre On peut donc raisonnablement s'attendre à une sortie pour le printemps prochain Génial ! A peu près dans la même période devrait arriver la mini-série Obi-Wan sur Disney+, troisième déclinaison sérielle de la franchise Star Wars depuis son rachat par la firme aux grandes oreilles La série prendra place une dizaine d'années après la chute d'Anakin Skywalker et l'avènement de Palpatine Elle se situera chronologiquement entre la prélogie et la trilogie originale, donc entre l'épisode 3 et 4 Les fans de la prélogie seront ravis, à n'en pas douter, de retrouver Ewan McGregor et Aiden Christensen dans les rôles d'Obi-Wan et de Dark Vador Aiden Christensen, qui, on l'a appris il y a quelques jours, reprendra une deuxième fois son rôle de Dark Vador mais cette fois aux côtés de Rosario Dawson dans l'autre projet de série annoncé par Disney Ahsoka, basé cette fois sur le très populaire personnage issu de la série Clone Wars et dont la production vient tout juste de commencer Là, pas de sortie attendue avant toute fin 2022 ou plutôt, même qu'on peut parier sur 2023 Et puisqu'on est dans Star Wars, on attend bien évidemment pour l'automne 2022 la saison 3 de The Mandalorian Et là je ne parle que des séries live, pas des nombreuses séries d'animation sur l'univers déjà sorties ou à venir Donc pour ceux qui nourrissaient quelques doutes encore, c'est officiel Disney a l'intention de poncer la licence comme Marvel et de la presser jusqu'à la dernière goutte Peut-être pour le meilleur, mais probablement pour le pire Pour le pire peut-être Bon, changement radical d'ambiance et de ton du coup Et oui, en basculant 2006 et cette fois dans la vraie vie, pas dans une série On se souvient peut-être d'Alexandre Litvinenko qui est un ancien espion russe Qui a été assassiné, mort d'un empoisonnement au Polonium 210 à Londres Cet assassinat avait à l'époque défrayé la chronique et amené le journaliste Alan Cowell à explorer l'affaire dans un livre The Terminal Spy Et c'est ce livre qui va aujourd'hui faire l'objet d'une adaptation en série par HBO Portée par le créateur David Scarpa à qui on devait déjà la série The Man in the High Castle il y a quelques années Quant à Litvinenko, on le sait depuis quelques jours, il sera joué à l'écran par Benedict Cumberbatch Bien connu pour ses rôles de Sherlock et de Doctor Strange récemment Pour le moment, aucune date de sortie annoncée, on y reviendra très certainement l'année prochaine Ok Et les grosses attentes alors du coup pour 2022 ? Oui, en tout cas mes grosses attentes, j'en ai trois Et tout d'abord la très très attendue saison 4 de Westworld La nouvelle saison de ce qui est probablement l'une des meilleures séries de ces dernières années en tout cas à mon avis Et elle se fait bien attendre puisque le bébé de Jonathan Nolan et Lisa Joy remonte, on ne sait encore quasiment rien pour lui Et la saison 3 remonte déjà à maintenant plus de 2 ans Ce que l'on sait, petit bilan, longtemps retardé pour cause de Covid, on sait par un tweet de l'acteur Jeffrey Wright alias Bernard Bernard, oui dans la série Et Arnold quoi aussi Et Arnold, que le tournage a commencé en juin dernier Et alors, Evan Rachel Wood, donc ma Dolores n'est pas au casting quoi Et non, 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 et non, Evan Rachel Wood ne sera pas au casting Et qui va de Dolores Ça me perturbe On fait tellement l'association Et ce qui semble donc enteriner, pardon La mort définitive du personnage sous l'apparence qu'on lui connait depuis maintenant 3 saisons en tout cas L'intrigue, je vais y arriver Devrait donc être essentiellement portée dans cette saison 4 par Fendi Newton alias Maeve Et Aaron Paul alias Caleb Et d'un côté et de l'autre côté en opposition Tessa Thompson et Ed Harris Qui vont reprendre également le rôle de la saison 3 Et bien vivement qu'elle arrive cette saison 4 de Bellevente C'est vrai qu'on l'attend quand même avec une grosse 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 impatience Nous on a kiffé de toute façon L'univers Westworld c'est vraiment génial Jonathan Nolan, le petit frère de Christopher Nolan Il y a du talent dans toute la famille Peut-être comme dans la famille d'Angèle justement Morceau qu'on va s'écouter tout de suite On en parlait tout à l'heure C'est Angèle sur Bordeaux FM avec Bruxelles Je t'aime Et sûrement que dès ce soir le ciel couvrira une tempête Mais après l'orage avec des vières Les gens feront la fête Poussel je t'aime, Poussel je t'aime Tu m'avais manqué Poussel je t'aime, Poussel je t'aime T'es ma préférée Poussel je t'aime, Poussel je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle Où t'es la plus belle Paris m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me manquent Je fais mieux quand je te vois Les villes sont belles Mais moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays et ma ville me manquent Moi je ne t'oublie pas On n'est pas la plus longue de toutes les histoires On le sait, on n'a pas toujours gagné Et d'habitude, j'ai l'attitude Même si c'est dur de garder l'espoir Quand on n'est pas les premiers Les maroles, fleurs, j'ai Saint-Gilles La gueule à qui je dois mon nom Poussel je t'aime, Poussel je t'aime Tu m'avais manqué Poussel je t'aime, Poussel je t'aime Poussel je t'aime, Poussel je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle Ou t'es la plus belle Paris m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me manquent Je fais mieux quand je te vois Les villes sont belles Mais moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays et ma ville me manquent Moi je ne t'oublie pas Et si un jour elle se sépare Et qu'on est à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La dme est que me in advance Mais que Bruxelles vous me nâme Et si un jour elle se sépare Et qu'on est à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La dme est que me in advance D'un quai Bruxelles Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime Tu m'avais manqué Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime T'es ma préférée Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle Ou t'es la plus belle Paris m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me mangent Je fais mieux quand je te vois Les villes sont belles Mais moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays et ma ville me mangent Moi je ne t'oublie pas Paris m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me mangent Je fais mieux quand je te vois Les villes sont belles Mais moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays et ma ville me mangent Moi je ne t'oublie pas Bruxelles je t'aime Angèle sur Bordeaux FM Et Ludo on enchaîne avec l'album du jour C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Alors aujourd'hui on va parler d'une pépite Qui est arrivée à mes oreilles cette semaine Il s'agit d'un jeune groupe Qui se prénomme Yonkoma Et leur album tout frais Qui a ressorti il y a peu Qui s'appelle World Is Yours Alors Yonkoma c'est qui ? Bien au-delà d'un duo C'est avant tout une histoire de famille Puisqu'ils sont frères et soeurs Il s'agit de Alice et Yann Cousin Elle 23 ans Lui 20 ans Je les ai eu en interview Hier après-midi Pour préparer cette rubrique Laisse-moi te dire Urban Que ce sont deux personnes Extrêmement sympathiques Avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir A écouter leurs propos Concernant la genèse de cet album Je vais essayer de le retranscrire au mieux Alors déjà le nom du groupe Rappelle un peu l'histoire de Pink Floyd Puisque je ne sais pas si tu le savais Mais le groupe Pink Floyd S'appelle Pink Floyd Car c'est au départ Deux guitaristes à dos Des membres du groupe Pink et Floyd Donc du coup ils se sont appelés Pink Floyd Je savais pas L'histoire est similaire Des concernant à ce qu'ils m'ont dit Puisque Yonk Part du guitariste d'ACDC Angus Young Et le coma alors C'est un petit peu plus subtil On en a rigolé hier Mais en gros Ça part de Slash De Slash des Guns en gros Tous deux baignent dans la musique Depuis leur plus tendre enfance Puisque leur papa est batteur Leur maman est pianiste Alice de son côté Après une formation de piano classique A appris le chant et la guitare Et est donc devenue la multi-instrumentiste Que l'on connait aujourd'hui Yann lui au départ C'est avec une raquette de tennis Qui jouait de la guitare Mais il s'y est mis pour de vrai Vers l'âge de 6-7 ans en gros Et dès le départ Et dès l'enfance En fait entre le frère et la sœur Il y avait plus une âme de compositeur Que de repreneur Si j'ose dire Ils ont tout de suite senti Une alchimie Entre eux Ils ont tout de suite senti Qu'ils adoraient travailler Faire de la musique ensemble C'est avec beaucoup d'affections Par exemple Qu'ils m'ont confié hier Que quand ils étaient donc petits Ils organisaient des petits concerts Chez eux Chez leurs parents Ils fabriquaient des affiches Qu'ils accrochaient dans la maison Et leurs parents bien entendu Étaient leur premier public Donc ça montre déjà A quel point il y a une forte complicité entre eux Et surtout à quel point La musique est une partie A une partie vraiment fondamentale Dans cette famille quoi Alors après un passage Pour les deux Dans un groupe rock Qui les a transportés De leur salon Devant leurs parents A des salles Devant un public Une poste s'est imposée musicalement Pour le frère et la soeur Mais c'était pour mieux se retrouver Après deux EP Dont un fabriqué Pendant le premier confinement Ils nous ont sorti enfin Ce sept titres A la tracklist alphabétique Mais qui par hasard Par le hasard de la magie Nous emmène vers un crescendo Et une construction parfaite De l'album A noter que l'impulsion Pour réaliser cet album Vient d'une visibilité Que leur a apporté L'artiste Mathieu Chélide M Encore lui Lors du concours Bonheur rouge Et qu'il aura valu 25 000 vues Sur un inédit Le ton était donné On enchaîne avec Une déclaration d'amour A l'humanité Écrite par Alice On retrouve ensuite I wanna know Avec un texte Et une musique Écrite aussi par Alice Et sublimée Par les réarrangements Et la prod De monsieur Yann Le morceau Le morceau Le morceau Again Qui suit totalement acoustique Et hyper spatialisée Écrite par Alice Il y a 4 ans Suite à un deuil Restée dans les tiroirs Pendant tout ce temps Et a été réarrangée Pour l'occasion Et dépoussiérée Par la guitare De Yann Avec un solo écrit Par tous les deux De toute pièce Et ils ont mis Une semaine à écrire Toujours dans le même schéma De fabrication Je kiffais sa voix Et vous pourrez bien sûr Retrouver tous les liens Pour les écouter Et les suivre Sur les réseaux sociaux Dans la description De ce podcast On va s'écouter Le morceau Qui clôture l'album Et qui lui a donné son nom World is yours Sous-titrage Société Radio-Canada Le morceau When you're welcome to you 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 Young comma Avec World is yours Sur Bordeaux FM 20h 21h Le magazine Bordeaux FM Et il est temps d'attaquer Le coup d'œil Dans le rétro De Gervan Allez c'est parti Gervan C'est à toi Oui Et ce jingle N'aura jamais été Autre en actualité On va faire un saut dans le temps Un peu comme on avait fait Pour la dernière chronique Sur Ulysse 31 On va revenir dans les années 80 On va changer en revanche Un petit peu d'univers Et on va vraiment s'arrêter Sur les séries télévisées Live Les vraies séries Pas l'animation Ok Alors les années 80 Qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne les ont pas connues Contrairement à toi et moi Une douce époque Où la télévision régnait en maître Dans nos petits foyers douillets Ça va on n'est pas si vieux C'est bon Écoute on a connu Toutes les années 80 C'est vrai A l'époque donc Les chaînes de télévision Se multipliaient Et se privatisaient Apportant chacune Leur lot de programmes Personnalisés D'émissions de variété De jeux De programmes pour enfants Et de séries La série Grand objet de consommation Les années 80 Et on va très vite Se rendre compte Que la production Des séries Dans cette période là Est quasi Exclusivement Américaine Donc on va être Noyé pendant Une dizaine d'années Une décennie entière Alors ça va continuer après Mais les proportions Sont un peu différentes On va le voir Par les séries américaines On ne va connaître que ça Est-ce que tu as Des souvenirs Ludovic De séries françaises Dans les années 80 Alors pas dans les années 80 Mais j'étais quand même gosse Moi je suis né en 80 Gervan Donc de 80 à 90 J'ai fait 0 à 10 ans Donc pas de souvenirs De séries françaises Par contre des séries américaines Ouais Des séries américaines Ça manque pas Alors je sais pas Moi c'est vrai que je me rappelle Très bien Des séries que je regardais Le plus souvent Entre midi et deux Où à la sortie de l'école Il y avait Arnold et Willy Il y avait Madame et Servi Ou alors des séries Comme K2000 justement Qui est dans le jingle C'est vrai Pour ceux qui ne connaissent pas Qui sert de jingle A cette chronique On avait Supercopter Que tous les galins Chantaient dans la cour de récré Oh je vois marqué Sur le bas Half Ouais Oh c'était génial C'était génial pour l'époque Et oui C'est des séries Qui ont été portées en France Et qui étaient diffusées Que ce soit sur TF1 La 5 également Était très promoteur De ces séries M6 hein Pas mal aussi M6 en était pas mal Parce que ton air mécanique C'était sur M6 Absolument Le mec avec la moto Là ils sont casques Et tout Absolument Alors que Half C'était sur Antenne 2 Ouais exact L'Ancêtre de France 2 C'est vrai C'est vrai Et alors Toutes ces séries là On va se rappeler aussi Des séries feuilletons Qu'il y avait des séries comme C'était l'arrivée en France Des Dallas Des Santa Barbara Tu sais toutes ces séries fleuves Ouais Dynastie Cote Ouest Ah oui Amour ou Gloire à la beauté Et son merveilleux générique Qu'on vous épargnera Avec 1000 saisons De 1000 épisodes A chaque fois J'ai failli sélectionner Le générique d'Amour Gloire à la beauté En sortie de chronique Mais je me suis dit Que ça c'était vraiment troll Ouais Et tu te souviens De la série policière Avec l'écrivaine Comment elle s'appelait déjà Ah oui Arbesque Ah oui Avec Angela Lansbury Qui était une grande actrice D'ailleurs la série Elle était plutôt sympa Et à côté de ça Si on regarde en France Et bien en France On n'avait pas grand chose En France Dans les années 80 Vous aviez peut-être Une vingtaine Une trentaine de séries Qui ont été produites Sur l'ensemble de la décennie Et vous aviez Donc le commissaire Moulin A l'époque L'ancêtre des séries policières De TF1 Qui durait depuis déjà Les années 70 Il y avait eu une tentative Feuilletonnante Avec Château Vallon C'était pas génial Commissaire Moulin Mais pour sa décharge Il me semble qu'il faisait Ses cascades Pas très compliqué Il semblerait-il Mais lui-même C'était Yves Régnier Qui faisait lui-même Ses cascades dans la série C'est vrai Et à côté de ça On avait le droit A une série de sitcom Inspirée un peu Du boulevard parisien Qui était Une qualité assez moyenne Alors on avait Maggie Qui s'en sortait pas trop mal Ouais 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 Je peux faire une toute Juste un Je fais un bise à mon père Parce que je regardais ça Avec mon père Tous les dimanches soirs Quand j'étais gosse Et je sais qu'il écoute Donc papa Petit souvenir d'enfance Que je partage avec toi En direct Est-ce que tu te rappelles De ces grandes séries Comme Marc et Sophie Ou Visement lundi Marc et Sophie Marc et Sophie Chapeau aux compositeurs De ce générique quand même Qui a vraiment été Cherché très loin tout ça Absolument On sent tout le génie De la production Absolument C'est clair Et alors à l'époque La série Les années 80 On l'avait un peu évoqué La dernière fois Était marquée Par les émissions De jeunesse Et par les émissions D'animation Notamment les dessins animés Japonais et les mangas Qui avaient provoqué A la fin des années 80 A l'entour de 88-89 Lire de certaines personnes De certaines associations De défense Des familles Donc il y avait à l'époque Famille de France en tête Bien sûr Et leur voix avait été Relayée au niveau politique Par Je sais plus quel était Son ministère Je crois qu'elle était Ministre de la famille Par la toute jeune Ségolène Royal 89 en tout cas C'était toujours Mitterrand On était sous Mitterrand Et je crois encore Michel Rocard Comme premier ministre Et Ségolène Royal Était partie en guerre A l'époque Contre les mangas Contre l'animation japonaise Partant du principe Que ça abrutissait les enfants Que c'était rempli De violences Etc Elle a dû péter les plombs Quand le club Dorothée Est arrivé en 90 Le club Dorothée Est arrivé en 85 Et c'est justement A cause du club Dorothée Qu'elle pétait les plombs Ah d'accord D'accord Très bien Ok Et alors ce qui s'est passé C'est que toute cette polémique A enflé A été très relayée médiatiquement Et elle a fini par donner Par donner une loi Un décret en fait Plus précisément Qui venait corriger la loi De diffusion des quotas De la programmation télévisuelle française Pour imposer beaucoup plus De contenus d'origine française Ou européenne D'accord Et alors cette loi Ce décret Va avoir un impact absolument énorme Sur la France Et sur les séries télévisées Pourquoi ? Parce que dans l'urgence N'ayant pas d'autres contenus A proposer Les grandes chaînes françaises Et notamment TF1 Vont commencer à produire de la série Mais ils vont commencer à produire De la série en chaîne Et à ce moment là On voit bien le phénomène Le club Dorothée Va remplacer Va remplacer ses dessins animés Par du contenu De production française Et c'est là que vont arriver Tous les sitcoms français D'Abbé Productions Typiquement On se rappelle de Hélène et les garçons Premier baiser Les abeilles et tout ça Ouais Toutes ces mères Des années 90 Dont on a bouffé Jusqu'à plus soif Et les séries Les autres chaînes Vont emboîter le pas Donc par exemple TF1 Ne sachant plus quoi programmer Va du coup reprendre son modèle Du commissaire Moulin Et va décliner la formule Reprenant presque Vraiment séquence par séquence Le modèle même D'un épisode D'un épisode type Du commissaire Moulin Et on va voir arriver A partir de 89 Navarro Ouais Ouais Et après vont arriver Toute la suite Et Julie Lesco Et les femmes d'honneur Et les cordiers Et compagnie Donc tout ça Et qui continue encore aujourd'hui Les émissions policières de TF1 De je sais plus quel jour Elles sont diffusées maintenant Ce sont les héritiers directs de ça Et France 2 France 3 Eux vont nous faire Bah tous les L'instit Les Louis la Brocante Toutes ces séries là Et on a une On voit bien que On a été obligé De recréer une production française A la la vite Mais qui du coup C'est un peu industrialisé On a Joséphine Angegardien aussi Qui arrive à la fin des années Ah ouais Et à côté de ça Bah de l'autre côté de l'Atlantique On était On n'était pas du tout Au même niveau On était vraiment Sur un niveau de production Les séries étaient déjà En train de muter Vers le format Qu'on reconnait aujourd'hui Les séries américaines Et on avait C'est l'arrivée de Rappelle-toi De X-Files C'est l'arrivée de Buffy contre les vampires Exact De la trilogie du Saint-Dix-soir Beverly Hills Ouais C'est l'époque de Beverly Hills Art Laker à vif C'est vrai C'est vrai Et on a eu On a eu quelques Quelques pépites Et on arrive à la fin Tranquillement Vers des Ali McBeal Et puis Soprano Qui va être Une des premières séries A imposer le format Qu'on connait aujourd'hui D'accord Et du coup Ludo Est-ce que toi Dans les années Alors si dans les années 80 Tu n'as pas de souvenir particulier Est-ce que dans les années 90 T'as une série qui t'a marqué Ou un souvenir particulier Lié à une série Ouais J'étais au lycée J'étais lycéen À ce moment-là Et moi j'étais au lycée Dans une ville Qui s'appelle Blaye Donc à côté d'une citadelle Qui s'appelle La citadelle de Blaye Pour aller voir le tournage De la série Highlander A l'époque Qui était difficile sur M6 Et voilà Donc Paysage phénoménal Du coup Ouais Paysage phénoménal Paysage phénoménal Non Paysage Ça dépend si tu mets un S Un paysage Bon écoute Superbe paysage On l'a refait D'accord Et voilà Et donc on a pu voir Les acteurs de la série Les protagonistes de la série Avec toute l'équipe de tournage Et c'était vraiment Un très très beau Mais vraiment un très beau souvenir Je m'en souviens Comme si c'était Pas tout à fait hier Mais je m'en souviens Je m'en souviens quand même Et au fait Il ne peut en rester qu'un Je sais pas si tu le savais Mais il ne peut en rester qu'un Si il ne peut en rester qu'un Mais justement Il ne peut y avoir qu'une seule chanson A la fin de cette chronique Et justement Puisque tu me parles d'Islander Comme ça tombe bien On va s'écouter tranquillement Le générique de l'émission De cette série Et le générique A été chanté par Queen C'est pas vrai The Six of the Universe Here we are Born to be kings We're the princes of the universe Here we belong Fighting to survive in a war With the darkest power And here we are We're the princes of the universe Here we belong Fighting for survival We've got to be the rulers of your world I am immortal I have inside me Blood of kings I have no rival No man can be my equal Take me to the future A new world We were born Born to be kings Princes of the universe Fighting as free Got your world in my hand I'm here for your love And I make my stand We were born To be princes of the universe No man could understand My power is in my own hands Boo, 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 boo People talk about you People say you had your day I'm a man that will go far Find the moon and reach for the stars With my soul and head head high Gotta pass the test First time Yeah I know that people talk about me I hear it every day But I can prove right Cause I'm right For a star Yeah Yeah Alright, let's go, let's go Ha-ha Yeah Watch this, my fly Woo Bring on the girl Come on, come on, come on Here we are Born to be kings We're the princes of the universe Here we are the Lord Born to be kings Princes of the universe I am free Got your world in my hand I'm here for your love And I make my stand We were born To be princes of the universe Princes of the universe Sur Bordeaux FM C'était l'immense Freddie Mercury Avec Queen 20h 21h Le Maxine Bordeaux FM Une fois les pas coutumes On a un tout petit peu de retard Donc on va essayer de gérer Puisqu'on a Alex derrière Et on lui a promis qu'on serait à l'heure C'est la fin du Maxine Saison 1 Épisode 3 Écoute, moi je me suis régalé Une fois de plus Sur cette émission J'ai appris plein de trucs C'était super cool Enfin voilà Moi j'ai envie de dire Très bonne émission Toi Gurvan Tu te sens de mieux en mieux J'ai l'impression Oui je commence à prendre mes marques Je commence à bien m'amuser aussi Tu ne commences pas à prendre tes marques Tu as tes marques Mention spéciale Ludo Pour Youngkoma Découverte que je ne connaissais pas du tout C'est vraiment bien Ah bah ça va faire super plaisir À Alice et Yann Qui ont écouté justement l'émission Avec leurs parents Dans la ville de Lyon Bah bravo Si j'ai compris Donc voilà Mais je pense qu'Alice et Yann S'éclatent depuis le début de la semaine Parce qu'ils ont quand même Des retours grandioses Sur cet album Donc à mon avis Ils doivent bien s'éclater On n'était pas en retard ? On n'était pas en retard Donc on va aussi Alors les podcasts de l'émission On en parlera tout à l'heure On va parler de ce qui va se passer À l'antenne Là dans les jours à venir en gros Allez dimanche 7 novembre De 16 à 18h Vous retrouverez artistes à l'écoute Avec certainement des rappeurs de Bordeaux Et notamment un de Metz également Ouais Dimanche à 20h également On va avoir la rediff Du Turnfest de Audrey Qui va parler du nouvel album Du groupe Parcells Du Canadien Mort Mort De Noël Gallagher Et le film présenté dans l'émission Sera le grand Boys Don't Cry Avec Hilary Swank Le 12 novembre vendredi prochain À 18h30 Vous retrouverez Mathieu Qui vous prépare un accueil spécial À Indochine Dans son émission Highway to Rock Et deux jours après Le 14 novembre Donc c'est Uplife Qui revient avec Pierre et Alex Ce sera entre autres Sur la soirée des Scènes croisées Qui est en gros Un tremplin Avec des musiciens De tout style Dans 5 secteurs de la région Avec une soirée enfin À la Rock School Barbée Pour les vainqueurs de chaque coin Et bien sûr Des interviews Et de la musique Des artistes régionaux Mardi 14 décembre Vous retrouverez Vivitamine Avec Virginie 14 novembre 14 décembre Non non la prochaine C'est une fois par mois Vivitamine Dans 14 décembre C'est loin c'est loin Vivitamine avec Virginie Qui sera de retour Donc sur le 14 décembre Virginie qui est justement En ce moment sur scène Qui joue sac de filles Qui a t'annonce au domaine De Rabat ce vendredi soir On la retrouve aussi Demain soir à 20h30 Et Virginie m'a contacté En après-midi Pour me dire que Si on venait de la part Du Maxine Vous aurez un tarif Préférentiel à 12 euros Au lieu de 3000 euros Donc c'est quand même Super intéressant Pour le coup Voilà Au niveau des podcasts Gourman s'il te plaît Alors pour les podcasts Podcasts sont retrouvés Sur bordeauxfm.fr Et ainsi que sur les applications iPhone et Android Bien évidemment Ils seront disponibles Très peu de temps Après l'émission Ok Mais voilà Le Maxine épisode 3 C'est terminé pour aujourd'hui On a été super contents On se retrouve le 19 novembre Voilà dans 15 jours Pour l'épisode 4 Tout de suite C'est bien Tu t'es pas trompé Dans les chiffres Tout de suite On va retrouver Alex Al-Empire Vous allez l'entendre arriver Avec son fameux Salutations Au cher auditeur Pour le Bordeaux Techno Show Qui met à l'honneur Le collectif Synapse J'ai une toute petite minute De retard sur ce que Je t'avais annoncé Alex Donc toutes mes excuses Je coupe tout de suite A bientôt pour le Maxine Sur Bordeaux FM Salut Gourman Salut Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada